Est-ce qu'une plante transpire ? C'est l'expérience de ces élèves de CM1-CM2. L'objectif est d'observer le phénomène d'évapotranspiration. Ils ont placé une plante dans un bocal d'eau, l'ont fermée dans un sac plastique pour que l'air ne puisse plus passer. D'ici quelques jours, ils pourront constater l'évolution. Certains ont déjà leurs idées. Je pense qu'elle sera fanée et qu'il n'y aura plus d'eau dans le bocal. Cette expérience entre dans le cadre de la classe d'eau mise en place par leur enseignant Florian Wagner. Cette matinée était le premier atelier, mais d'autres sont prévus jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'objectif, c'était aussi de leur faire voir un petit peu les mesures qui peuvent être prises au niveau de l'eau, de sa préservation, de son utilisation, à l'échelle, disons voir, de leur vie quotidienne de l'école, à l'échelle du village, puisque la semaine prochaine, nous ferons une promenade dans le village pour repérer les sols perméables et imperméables du village, et également à une échelle encore supérieure lorsque nous irons à la maison de l'eau et de la rivière pour retracer le chemin de l'eau de la source à l'étang, tout en effectuant des mesures d'acidité et de pH le long de notre parcours. Pour l'accompagner dans ses projets, Elodie Frémaux, animatrice à la maison de l'eau et de la rivière dans le Barin. Elle a prévu d'autres ateliers avec les élèves, comme la création de décorations pour le jardin partagé de l'école. C'est de leur montrer simplement, j'ai cette image de poser des graines auprès des enfants, et certains aujourd'hui vont apprendre des choses, certains vont retenir des choses, certains vont les réutiliser dans deux semaines, trois semaines, et certains peut-être dans un an vont se dire, oui, il y a ce système que j'ai découvert à l'école. En plus de ce projet lié à l'eau, cette même classe va créer une émission de radio sur le thème de la réduction des déchets, dans le cadre d'un concours pédagogique mis en place par le SIDEM. Sous-titrage Société Radio-Canada